Le sujet de conversation La question que nous pourrions aborder, comme on en a déjà parlé, c'est la question des procès politiques. Qu'est-ce qu'un procès politique ? Un procès politique, c'est d'abord deux choses. D'abord c'est un client. C'est un client qui est un homme engagé. C'est pas un homme politique, c'est pas un politicien qui fait un procès politique. Le procès politique c'est toujours le cas de quelqu'un qui est dans une forme de résistance quand même. C'est-à-dire que ce qui fait le procès politique, c'est que ceux qui dominent l'appareil judiciaire, administratif, étatique, donc les hommes politiques, cette classe, se sert de cet appareil judiciaire comme d'une arme pour empêcher l'homme qui a une véritable vocation politique, le bérouf de Max Weber, pour l'empêcher de toucher le cœur du peuple. Alors, il y a plusieurs façons. Dans certains régimes, on peut simplement ordonner l'exil. Au moins c'est net, vous voyez ? Dans un système, disons, monarchique, où le droit est vraiment respecté. L'opposant, vous avez deux types d'opposants. Soit vous avez l'ennemi, l'ennemi extérieur, c'est donc une autre monarchie, un autre état, et avec lui, vous vous livrez à une guerre de grand style, de haut niveau, sur les champs de bataille. Et puis vous avez l'ennemi intérieur, et ma foi, celui-là, l'assassinat est permis. Et de même que l'exil, la convocation, l'exil ou l'enfermement. Mais les choses sont affichées. C'est-à-dire, ici, à l'intérieur de ce territoire, c'est moi qui fais la loi, et c'est tout. Et c'est comme ça. Et vous, vous êtes un ennemi politique, vous avez des idées que j'estime hérétiques, qui sont dangereuses pour la paix et pour l'ordre, donc je vous combats. Aujourd'hui, on est dans un système qui est d'une perversion abyssale, et qu'il faut donc explorer. Au plan de l'ennemi extérieur, quand on combat un autre état, on lui fait des procès. On lui fait des procès en... D'ailleurs, d'abord, ça commence par des procès d'intention. C'est-à-dire qu'on l'accuse de fomenter une agression, etc. Et on ne lui fait pas la guerre, non. On déclenche contre lui une opération de police préventive. Et une fois qu'on l'a attrapé, on lui fait un procès. C'est-à-dire qu'on utilise le système judiciaire, qui normalement est fait pour quoi ? Le système judiciaire, il est fait pour d'abord régler les conflits entre les particuliers. Vous avez un voisin qui dépasse les bornes ? Bien. Vous allez trouver le juge, vous lui expliquez que la borne était là, que le voisin a mis les pieds ici, et que donc il faut le remettre à sa place. C'est ça le procès au départ, où vous avez des eaux qui s'écoulent sur votre terrain. C'est pas normal parce que... Et on utilise toute la force symbolique du recours à un juge, à un tiers, qui va trancher au nom du droit. On utilise cette force-là pour condamner moralement l'adversaire politique, alors que dans le fond, l'adversaire politique est toujours foncièrement légitime. Parce que son action, elle n'est pas motivée par l'appât du gain. Non, c'est une question d'existence. C'est une question de survie collective. Un homme politique, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. Tout homme politique est un Christ, en réalité, au sens où c'est un martyr. Il se sacrifie. Vous avez des tas d'exemples comme ça. Donc moi, ce que je pense que la première chose à faire dans un procès politique, c'est de dénoncer le procès politique. Nuremberg, par exemple, c'est un procès politique. Ça, c'est pas faire de la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité que de le dire. Et on doit le dire, il faut le dire. C'est un procès politique. On utilise l'armature judiciaire, dans une sorte de cimagré, de singerie du procès, pour traiter l'ennemi en criminel. Ça, c'est pour les affaires extérieures. Et dans les affaires intérieures, les affaires politiques internes, ça a lieu de la même façon. On utilise le juge, qui parfois n'est pas conscient de la chose. On va traîner, par exemple, devant le juge, quelqu'un comme Alain Soral, en disant, monsieur le juge, voici un dangereux délinquant. Donc, voilà un client qui fait procès politique. Alors après, il faut aussi un avocat. Et le rôle de l'avocat dans un procès politique, c'est de dire que le procès est politique. C'est de dire qu'en réalité, les partis civils, les associations comme la LICRA, qui poursuit, par exemple, le système des affaires, ou le CRIF, sont des associations politiques. Et c'est-à-dire qu'elles agissent pour l'intérêt d'entités politiques collectives, et parfois directement pour des États étrangers. Enfin, pas pour tous les États étrangers, en réalité. Quand le parquet poursuit, là, on ne peut pas parler d'indépendance du parquet, enfin. Non. On peut espérer une indépendance du siège. Et c'est déjà très naïf. Mais pour le parquet, les procureurs sont aux ordres. Enfin, c'est évident. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous avez des hommes politiques, alors en l'occurrence, Manuel Valls, qui donne des ordres, c'est-à-dire qui transmet des directives depuis... Alors, ça passe par le ministère de l'Intérieur, c'est transmis au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice transmet au procureur général près de la Cour d'appel, en général de Paris, qui elle-même transmet au procureur général, et le procureur général donne ses ordres à la police ou à la gendarmerie. Et on déclenche des poursuites où l'on invoque des textes suffisamment vagues pour permettre d'appréhender... Vous savez, c'est comme à l'époque de l'Inquisition. Il faut que l'accusation... Le mieux, c'est que celui qui est traîné devant l'Inquisiteur ignore ce dont on l'accuse. C'est à lui de trouver pourquoi on lui fait un procès. C'est un peu le but. Je voudrais faire un point juridique sur ce que l'on appelle la liberté d'expression. Bien. Alors, la liberté d'expression, c'est une liberté encadrée et limitée. Il est de bon ton, déjà, de partir en disant « Non, il n'y a pas de limite ». Après, c'est difficile, mais on y arrive très bien, d'expliquer pourquoi il faut des limites. Sans doute parce que les atteintes sont trop terribles. Enfin, je veux dire, elles dépassent tellement la mesure que l'on comprend que la... Non, en réalité, la liberté d'expression, il est normal qu'elle soit limitée. Enfin, dans toute société digne de ce nom, il faut un contrôle de l'expression, des opinions. Enfin, la pensée, l'expression de la pensée, c'est quelque chose de trop dangereux. C'est grave, une idée. Une idée, c'est quelque chose qui peut déclencher des catastrophes, des massacres, des drames. Alors, en soi, en principe, d'ailleurs, l'opinion que j'exprime là est très française. En principe, le contrôle des opinions, c'est quelque chose qui, en soi, n'a rien de mauvais. Il ne faut pas se montrer, comme disait une journaliste naïf, l'État français est un État policier. Quoi qu'il essaie de faire croire le contraire. Donc, la liberté... Toute la question porte sur quel genre d'opinion on interdit et lesquelles on autorise. C'est là que c'est plus compliqué. Et est-ce que l'on énonce clairement aux gens ce qu'ils peuvent dire et ne pas dire ? Alors, il y a des opinions qui mériteraient d'être interdites aujourd'hui, et c'est celles-là qui sont promues et qui passent dans les médias. Il y en a d'autres qui mériteraient d'être exprimées, et c'est celles-là qu'on combat. Du point de vue de la répression pénale, il faut reprendre les choses vraiment au ras du sol. Ce pourquoi vous méritez une sanction, comme la prison, c'est une infraction. Alors, on comprend que vous soyez... Ça, c'est vraiment un principe qui n'est même pas libéral. C'est un principe traditionnel, occidental, c'est un principe juridique, enfin, du droit. Pourquoi vous êtes sanctionnés pour avoir matériellement commis des faits ? Jamais pour les avoir intentionnellement commis. Et ce qui est interdit, c'est de manière absolument élémentaire. Tout le monde peut s'attendre à ce que ce soit interdit. Ce qui est interdit, c'est de tuer, c'est de porter des coups, c'est de torturer, c'est de violer, c'est de voler, c'est de détruire. Et alors, il faut... Vous pouvez avoir l'intention, ça, c'est pas grave. Il faut que vous ayez matériellement ou bien tenté de commettre les faits pour pouvoir être appréhendé par la justice. Ça, c'est le principe. Bien. Alors, vous avez une atténuation où l'on peut poursuivre et condamner celui qui n'a fait que parler ou écrire. Simplement, en écrivant et en parlant, il s'est fait le provocateur de celui qui a tué, torturé, violé, porté des coups, détruit. Il faut repartir de ces principes-là. Alors, dans ce cas-là, vous êtes poursuivi pour vos idées que vous avez exprimées. Donc, c'est une limite à la liberté d'expression. Encore faut-il démontrer que vous vous êtes bien rendu complice et ensuite que vos actes ont effectivement été suivis des faits. Voilà le principe. Voilà la base de la liberté. On est parti de là, en France. Et on a commencé à trouver étrange que certains propos dangereux, qu'on estime dangereux, et qui, par chance, n'auraient pas été suivis des faits, on a commencé à trouver étrange que ces propos dangereux ne soient pas sanctionnés. Et on a parlé de complicité, délit distinct. Il suffit de dire à quelqu'un d'aller tuer pour être poursuivi et condamné. Il n'y a plus besoin d'attendre que quelqu'un aille effectivement tuer. Vous comprenez ? Donc ça, c'est un... Vous voyez qu'on s'éloigne de degré en degré de l'acte matériel commis directement. Et à l'intérieur de ce cadre, de la complicité, délit, distinct, où le propos suffit, se sont engouffrés, petit à petit, toute une série d'interdits, de plus en plus lâches, de plus en plus vagues, parmi lesquels il faut compter la provocation à la haine, la violence, la discrimination, à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance d'une personne ou d'un groupe de personnes, à une race, etc., à une ethnie, une religion, etc. On peut faire rentrer dans cette catégorie de délit. Alors on va partir dans des théories sur les notions molles ou floues. En réalité, ces délits sont des attrapes nigaux, enfin, je veux dire. Ils permettent la répression la plus large. Et ceux qui tiennent l'appareil judiciaire peuvent, grâce à ces incriminations d'appels à la haine ou de contestations de crimes contre l'humanité, etc., enfin, des notions extrêmement vagues dans lesquelles on peut, grâce auxquelles on peut mettre en prison n'importe qui, quel que soit son propos, en réalité. Parce que tout ça relève du procès d'intention. Et il sera toujours faisable, toujours possible devant le magistrat, d'expliquer que derrière ce que vous avez dit, en réalité, vous avez pensé autre chose. Et c'est pour ça qu'on va vous condamner. Voilà comment, aujourd'hui, la répression s'organise en France. J'oubliais l'apologie de terrorisme. Enfin, on a quantité de choses. Parce que l'apologie de terrorisme, on franchit un degré de plus. On n'est plus dans la loi sur la presse. On est dans la loi pénale. Et alors c'est intéressant parce que ce ne sont plus les mêmes juges. Ce ne sont plus les mêmes magistrats. Vous n'êtes plus devant la dixième chambre correctionnelle. Vous vous retrouvez face à des juges, excusez-moi pour eux, mais je m'excuse devant eux, mais des petits juges qui font leur travail, qui font leur petite carrière. Bon, souvent, à l'endroit où ils sont, leur carrière, elle est mal partie. Où ils sont au bout de carrière. Ils sont submergés de travail, je les comprends. Ils font de l'abattage et eux, ils ont l'habitude de condamner sévèrement à de la prison. Et ils envoient les gens en prison. Et ils se retrouvent avec ces lois, ex-lois sur la presse, ces lois qui sont donc des atteintes réelles portées à la liberté d'expression, à la liberté de penser et à la liberté de politique tout court. Et ça aboutit à des drames du genre de celui que nous n'avons pas fini de vivre d'ailleurs, avec cette affaire Charlie, qui a conduit en prison toute une série de malheureux qui n'avaient rien à y faire. Mais c'est simplement parce qu'on a changé la loi au bon moment et on a confié à des magistrats qui n'ont plus de scrupules et qui font donc, comme je vous le dis, dans l'abattage, ça a permis d'envoyer en prison toute une série de personnes qui n'avaient rien à y faire. Alors, la situation est donc très grave. et des gens comme quelqu'un comme Alain Soral, et confrontée à cet instrument de répression qui est un instrument absolument... Enfin, je ne sais pas comment décrire une situation pareille, mais les principes du droit, vraiment, se sont envolés. Il n'y a plus rien à voir avec le droit. On est dans la violence. On est dans la violence politique. Il ne faut pas s'en étonner non plus. Lorsque vous menez un combat noble, il est normal d'être confronté. Et de la part de certains adversaires, il ne faut pas s'attendre à de la noblesse. Et de l'impression... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501